Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM Le projet renforcement de la résilience des populations de la commune de Niasia par l'accès à l'eau à usage multiple et le renforcement de la gestion des décès solides municipaux est officiellement lancé dans la capitale du Bayotte. C'est Mansour Ngom, coordonnateur régional de l'ONG3D Asigach. Ce n'est pas la première fois qu'on intervient à Niasia, donc ça fait un bon bout de temps que nous sommes là et avec la collaboration qu'on a eue avec la mairie, nous avons eu à faire pratiquement le tour de la commune pour essayer de voir avec les communautés les problématiques qui sont les plus présentes, qui posent le plus de soucis et sur lesquels nous sommes susceptibles d'intervenir à travers nos différentes lignes d'action. Donc à travers le diagnostic que nous avons réalisé dans le temps, nous étions rendu compte que le besoin se faisait sentir au niveau des communautés d'être accompagnées, au niveau de l'assainissement, mais de la gouvernance aussi, au niveau même de la municipalité, pour que ce soit une gouvernance inclusive et tout. Donc c'est dans ce sens-là que ce projet-là a vu le jour, mais vraiment pour prendre en compte les droits humains à l'eau et à l'assainissement, les droits humains à l'alimentation, mais aussi une gouvernance inclusive et participative. Ce sont les axes majeurs de ce projet-là et qui ont été déclinés ces axes après un diagnostic sans complaisance de la situation. Donc c'est comme ça que cela s'est fait. L'accès à l'eau potable est essentiel pour garantir le bon fonctionnement des latrines et maintenir les conditions d'hygiène adéquates. Le projet va également travailler sur la facilitation de l'accès à l'eau pour un usage multiple, ce qui comprend l'eau nécessaire aux besoins sanitaires. Oui, c'est une démarche très bonne puisque si le phénomène ne vient pas de la base, ça pose généralement problème. Ça suppose que quelque part, ce n'est pas un besoin ou un souci de la population. mais dès l'instant que c'est venu de la population, je pense que la population sera vraiment sensible et va indexer, mettre du doigt, pointer du doigt là où ça ne va pas et je pense que si c'est pris en compte, ils seront préservés. Voilà l'édifice. Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre d'un projet de développement plus large visant à améliorer la qualité de vie et les conditions sanitaires dans cette collectivité territoriale. Il s'agira d'oeuvrer aux côtés des communautés pour le renforcement de la résilience des populations vulnérables de la commune de Niancia à travers l'accès à l'eau, à usage multiple et le renforcement de la gouvernance municipale. C'est une très bonne chose qui vient renforcer ce que nous avions déjà peut-être plus défié au niveau des écoles et de la santé. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Je sais que le travail se fera dans les meilleures conditions et dans de très bonnes conditions. Ça ne fait peut-être que renforcer nos rêves. Je crois que nous allons quand même faire de notre possible pour que ce projet-là puisse réussir dans notre commune. La mairie a toujours pensé à faire mieux. Et puisque l'ONG 3D est déjà là, pour nous renforcer, je crois que ça ne pourra pas poser de problème. On pourra aller de l'avant. Nous ferons avec les moyens de bord. Mais tout ce qui pourra advenir, quand même, je sais que nous allons réussir à faire mieux. C'est le moment de remercier l'ONG 3D d'avoir pensé à la commune de Nyantia pour le renforcement de la résilience des populations axée sur l'eau et à la gestion des décès solides qui constituent pour moi une casse-tête pour les communes, surtout la commune de Nyantia, qui est affectée par la crise casamassaise. Donc c'est le moment de les remercier et de dire que ce projet va participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais encore une fois, ils ont ciblé des axes tels que la création ou bien la construction de puits solaires au niveau des établissements scolaires de Nyantia comme le lycée, le CEM, Djalant, l'école élémentaire d'Arsa et de Toubakuta. Et également la construction de l'atrine au niveau de ces structures scolaires et le poste de santé de Cagé. Donc ces établissements-là sont ciblés sur 11 écoles que compte la commune de Nyantia. La promotion du renforcement de capacité dans le domaine de l'eau et l'assainissement occupera une place centrale dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure. Moussa Sagnan, directeur de l'école Makia Samboutendeng, au nom des chefs d'établissement de la commune, soit lui la portée de cette initiative de l'ONG 3D. Bien, donc je dirais que c'est un projet qui vient à son heure puisque quelque part, avec les compétences transférées, nous peinons vraiment à satisfaire les factures d'eau et qui sont subventionnées et payées par la mairie. Donc si un tel projet arrive dans notre commune et particulièrement dans notre école, nous ne ferons que saluer l'initiative. Bien sûr que oui, puisque si toutefois on nous donne quelque chose qu'on n'a pas, je pense qu'il s'impose la nécessité de le préserver. Voilà, donc nos comités de gestion au niveau des établissements, en collaboration avec le gouvernement scolaire, nous mettrons tout le nécessaire qu'il faut puisqu'on puisse préserver ces édifices. A rappeler que la démarche entreprise par l'ONG 3D est axée sur une approche participative, une stratégie qui va permettre à l'organisation d'apporter l'espoir et le sourire à la population de cette zone qui a véritablement souffert le martyr dans la crise en Casamance. Génération FM Génération FM The Best Radio Génération FM Génération FM